C'est bizarre, mais cette information n'est pas trop reliée par les autres médias. Écoutez bien, c'est scandaleux. Le 14 juillet, Matignon a fait ouvrir à la dernière minute le palais de Léna pour que Gabriel Attal et Stéphane Séjourné puissent tranquillement admirer le feu d'artifice en amoureux avec une vue imprenable sur tout. Vous pouvez retrouver cet article dans Mediapart. Public a également rédigé un article sur le sujet. Je vous lis un extrait. Malgré une rupture, l'entente est toujours au beau fixe entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné. Ah oui, pour les gens qui ne savent pas, ils sont ex. D'ailleurs, c'est Stéphane Séjourné qui a pistonné Gabriel Attal pour qu'il rentre en politique et ce dernier lui a renvoyé l'ascenseur en le nommant dans son gouvernement. Gabriel Attal a en effet choisi Stéphane Séjourné comme ministre des Affaires étrangères. En réalité, on ne sait pas trop s'ils ont vraiment rompu ou s'ils entretiennent encore des relations de travail exiguës. ou plus s'ils affinitent. Voici ce que dit Public. Une histoire souvent cachée. Celui-ci assurait en effet qu'il avait rompu avec le Premier ministre depuis deux ans en parlant de Stéphane Séjourné. Une annonce faite dans le but d'éviter tout soupçon de collusion ou de connivence entre les deux hommes. Ni Stéphane Séjourné, ni Gabriel Attal n'avaient réellement évoqué cette relation jusqu'à récemment. Bah moi j'étais au courant quand même. Privatiser la terrasse du palais Iéna en amoureux pour pouvoir regarder le feu d'artifice de Paris. C'est ce qu'on peut faire lorsqu'on fait partie du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et toi, tu n'es qu'un gueux. Alors, tais-toi.